Bienvenue à tous sur Looking For. Pour commencer ce nouvel épisode, je vous invite à prendre une grande inspiration ou même à vous munir d'un scaphandre, car aujourd'hui nous allons plonger vingt mille lieux sous les mers. Pas question d'observer la beauté des fonds marins, nous partons à la recherche d'un magot qui sommeille dans les abysses, des câbles de communication sous-marins de fibre optique. Moins clinquant qu'un trésor de pirates, ces fils sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de notre monde connecté. Début 2023, il y en avait plus de 400 dans le monde selon la société spécialisée Télé-Géographie. A eux seuls, ils servent à faire transiter 99% du trafic internet mondial. Sans eux, la vidéo que vous regardez en ce moment ressemblerait sûrement à ça. Invisible pour les citoyens, ils aiguisent les appétits des entreprises et des pays qui veulent s'en servir comme d'une arme géopolitique majeure. Alors installez-vous bien confortablement pour découvrir la face immergée de la technologie mondiale. Les câbles ne sont pas une histoire nouvelle. Ils sont présents dans les profondeurs marines depuis le 19e siècle et l'essor du Télégraphe. C'est en 1851 que le premier cordon de ce type est déployé avec succès. Il relie alors la France à l'Angleterre. Ces temps plus tard, c'est la traversée de l'Atlantique qui est un véritable succès avec le premier câble reliant l'Irlande à l'île de Terre-Neuve au Canada. Avec cette nouveauté, il ne fallait que quelques heures pour transmettre un message de 100 mots d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Une révolution pour l'époque. En 1912, c'est grâce à la radio-télégraphie, communément appelée TSF, que le Titanic peut passer des appels de détresse après avoir percuté un iceberg au large de Terre-Neuve. L'équipement à bord du plus célèbre des paquebots était à l'époque à la pointe de la technologie. Développé par Guglielmo Marconi, il permet d'assurer une communication sans fil. Durant près de 3 heures, dans la nuit du 14 au 15 avril, ce système va permettre l'envoi de nombreux messages de détresse. Malheureusement, le bateau coulera avant que les premiers secours n'arrivent. Mais grâce au courage de Jack Phillips et Harold Breed, les deux opérateurs radio qui n'ont cessé de multiplier les messages de détresse, un navire arrivera quelques heures après pour secourir les naufragés. Le bateau à vapeur Carpathia sauvera plus de 700 rescapés, dont Harold Breed. Un triste événement qui montre tout de même l'importance des technologies de communication. Celles-ci vont d'ailleurs continuer à s'améliorer, car les câbles gagnent en puissance et en rapidité. En 1956, le TAT1 devient le tout premier câble téléphonique traversant l'Atlantique. Il permet d'avoir une conversation en direct entre Moscou et Washington. En 1988, nouveau bouleversement avec la poste du TAT8, le tout premier câble à fibre optique marquant l'avènement d'Internet. Ces nouvelles voies de communication ont connu une croissance exponentielle. En 1900, on dénombrait déjà plus de 200 000 km de câbles. Aujourd'hui, ils couvrent une distance d'1,4 millions de kilomètres. Un chiffre colossal qui correspond à 35 fois le tour de la Terre. Une évolution tentaculaire qui s'explique simplement. Toujours plus rapide et puissant, ces liaisons sont des outils de communication et de développement majeurs. Dans notre monde numérisé, être connecté au reste du monde par des câbles de plus en plus rapides est un facteur déterminant pour favoriser le développement économique d'un pays. De l'extérieur, ce genre d'objet paraît assez simple. Un tube de quelques centimètres de diamètre qui ressemblerait à s'y méprendre à un interminable tuyau d'arrosage. Mais à l'intérieur se cachent plusieurs sortes de matériaux. Il y a d'abord le plus important, les fils de fibre optique. De l'épaisseur d'un cheveu, ce sont eux qui font circuler les données d'une rive à l'autre. Extrêmement fragiles, ils sont entourés de plusieurs couches de protection. Ils sont ensuite posés dans les fonds marins grâce à des bateaux conçus spécialement pour cette tâche. Le trajet où ils sont posés est choisi avec soin pour éviter tout risque le casse. A l'approche des côtes, certains sont même enfouis pour qu'ils ne puissent pas être sectionnés. Pour que le signal garde sa vitesse malgré les grandes distances, des répéteurs sont installés tous les 50 à 100 kilomètres. Leur fonction principale est de maintenir la puissance du signal. Ils agissent aussi comme des balises pour savoir quel secteur est défaillant en cas de panne ou de sabotage. Traditionnellement, trois grands acteurs mènent la danse dans la fabrication et la pose de câbles. Parmi eux, il y a une entreprise française, Alcatel Submarine Network, une filiale de l'entreprise Nokia. Les câbles sont ensuite exploités par des opérateurs téléphoniques comme le français orange. Mais depuis peu, d'autres protagonistes se mêlent à la partie. Les premiers sont des entreprises américaines qui dominent le marché d'Internet, les fameux GAFAM. Dans l'ordre, on retrouve Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces pensionnaires de la Silicon Valley en Californie sont les acteurs dominants de l'Internet globalisé. Au même titre que les Etats-Unis qui hébergent aussi sur leur territoire la plupart des serveurs racines qui trient notre navigation Internet. Un chiffre donne un ordre d'idée de la force de frappe des GAFAM. Le moteur de recherche Google a été visité 90 milliards de fois en décembre 2021, ce qui en fait l'interface web la plus consultée au monde. Une domination contestée dans certains pays comme la Chine ou la Russie qui investissent dans leurs propres géants du net. Par exemple, impossible pour un chinois d'avoir accès à la dernière série Netflix, de souhaiter un bon anniversaire sur Facebook, ou encore moins de regarder une vidéo de Looking For sur YouTube. A la place, ils doivent utiliser les médias sociaux autorisés en Chine. Mais les GAFAM ont les dents longues et voudraient contrôler les infrastructures en plus du contenu d'Internet. En 2020, en partenariat avec Orange, Google a fait poser un nouveau câble transatlantique, baptisé Dunant. Meta, maison mère de Facebook, en lien avec Orange et Vodafone, a fait de même avec le câble Amitié, long de 6800 km. Coût estimé de l'opération, 250 millions d'euros. D'après Orange, Dunant et Amitié pourront faire circuler à eux deux plus d'informations que tous les câbles transatlantiques précédents. Au fond des océans, ils tissent leurs propres toiles numériques. Et ils avancent très vite. En 2022, Alphabet, la maison mère de Google, était propriétaire exclusif ou copropriétaire de 21 câbles sous-marins. Une tendance qui s'accélère puisque la plupart des projets à venir sont de l'initiative des GAFAM ou en association avec eux. Les entreprises veulent ainsi répondre à leurs besoins massifs en données et anticiper l'explosion du trafic Internet mondial. Elles pourront peut-être dans le futur répartir ce trafic d'informations numériques à leur guise et à leurs avantages. Car aujourd'hui, les opérateurs télécoms qui gèrent les câbles sont tenus de respecter la neutralité du net. Ils ne doivent pas interférer sur ce qui circule dans les données transportées par la fibre optique. Mais les GAFAM, eux, n'ont pas cette obligation. Autre nouveau venu sur ce marché stratégique, la Chine. En 2019, le groupe Engtong a racheté la branche dédiée aux câbles sous-marins de Huawei. Une acquisition par une entreprise proche du pouvoir chinois qui a créé un nouveau poids lourd dans le secteur. Un petit nouveau qui multiplie les projets de rénovation de câbles partout sur le globe et qui joue un rôle déterminant dans la construction de prochaines infrastructures de ce type. Pour comprendre la logique de Pékin, il faut remonter quelques instants à la surface et s'intéresser à la géopolitique du pays. Le pays, dirigé par le parti communiste chinois, verrouille depuis longtemps ce qui peut passer ou non sur son internet. Le pays, deuxième économie du monde, vise à bousculer l'ordre mondial établi et à gagner en influence, notamment auprès de ses voisins régionaux. Pouvoir poser des câbles, contrôler les infrastructures au circule des données sensibles serait une arme de plus pour pouvoir étendre son influence. Les États-Unis, qui sont rentrés dans un affrontement commercial et technologique, avec la Chine, tentent de bloquer ou de contourner les nombreux projets sous-marins du pays. Une démarche suivie par de nombreux pays alliés des USA dans la région. Dernier exemple en date, le câble APRICO, qui vise à relier Singapour, le Japon, GAM, les Philippines, Taïwan et l'Indonésie, et ceux d'ici à 2024. Celui-ci doit permettre de contourner la mer de Chine méridionale et donc le droit de regard de Pékin sur les données qui y transitent. Car par ces câbles passent des informations civiles mais aussi militaires qui en font une mine d'or sous-marine. Les États-Unis en savent quelque chose, puisque plusieurs scandales ont révélé qu'ils utilisent depuis longtemps ces câbles pour des opérations d'espionnage. Preuve de cette surveillance massive, en 2021, la télévision publique danoise révèle que le pays a laissé les États-Unis se raccorder à des câbles sous-marins à des fins d'espionnage. Des opérations ayant eu lieu entre 2012 et 2014 visant des pays alliés comme l'Allemagne et sa chancelière de l'époque Angela Merkel. Des informations qui confirment les révélations du célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden. Ancien agent de la NSA, l'agence du renseignement américain, il avait dévoilé au grand jour les pratiques d'écoute systémique en utilisant entre autres les câbles sous-marins. Un système mondial de surveillance duquel la France n'est pas exclue. Les services secrets français, la DGSE, peuvent aussi espionner. C'est même autorisé par la loi. Le code de la sécurité intérieure indique que cette surveillance est possible à des fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Au niveau international, un premier traité ratifié par 36 pays est signé dès 1884. Il édicte seulement des règles génériques comme la liberté de poste des câbles sous-marins en haute mer. Ces prescriptions sont reprises ensuite sans réel approfondissement par les différentes conventions sur le droit de la mer. Un flou juridique qui renforce la compétition entre les États. Conscients de leur importance dans les questions de souveraineté nationale, les pays s'équipent militairement pour protéger ce réseau fragile. Une vulnérabilité des infrastructures sous-marines qui a été mise au grand jour après les actions de sabotage en septembre 2022 contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 faisant transiter des hydrocarbures entre la Russie et l'Allemagne. Par le passé, couper des câbles sous-marins était monnaie courante lors d'un conflit pour déstabiliser l'adversaire. Aujourd'hui, leur multiplication rend plus difficile une entreprise massive pour isoler un pays. Pour isoler la France, il faudrait une attaque simultanée sur les 23 lignes sous-marines raccordées au territoire. L'Hexagone est d'ailleurs le pays le plus connecté de l'Union européenne. Ce qui n'empêche pas de nombreuses tentatives. En février 2023, deux câbles sous-marins ont été coupés par des navires chinois entre la Chine et Taïwan. La relation entre les deux pays est depuis longtemps conflictuelle, puisque Pékin considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. La crainte d'une attaque militaire est de plus en plus souvent évoquée comme un scénario possible. Dans ce contexte, le délai de 6 jours entre les deux coupures suggère qu'elle aurait pu être intentionnelle, comme l'écrit le site Le Grand Continent. Mais ces infrastructures ne sont pas non plus à l'abri des catastrophes naturelles. En 2006, toujours près Taïwan, un séisme de magnitude 7,2 s'est produit au large de l'île et a endommagé plusieurs de ses routes de l'information. Résultat, plus de 120 millions de lignes téléphoniques perturbées et des échanges commerciaux et bancaires à l'arrêt. Mais il y a plus. Certains prévoient à moyen terme la mort des câbles sous-marins. C'est le cas notamment d'Elon Musk. Un coup de communication dont le fantasque milliardaire américain effrayant. Dans notre vidéo sur les projets de colonisation de la Lune et de Mars par l'Homme, je vous parlais de son projet d'installer une colonie humaine sur la planète rouge et ce d'ici la fin du siècle. Si ça vous intéresse, je vous mets cette vidéo en fiche et en description. Mais si le patron de Tesla, SpaceX ou encore Twitter prêche cette fin annoncée, ce n'est pas par hasard. Il veut les remplacer par son réseau de satellites, baptisé Starlink. Un méga projet qui vise à fournir internet partout dans le monde, grâce à une constellation de plusieurs dizaines de milliers de satellites placés en orbite autour de la Terre. Une option qui prend de l'ampleur mais qui ne semble pas détourner les investissements pour les câbles sous-marins du futur. Et pour preuve, d'ici à 2024, un câble de plus de 45 000 kilomètres reliant 33 pays sera mis en activité. Baptisé Tout Africa, il vise à renforcer la connectivité entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ce qui sera le plus long câble du monde est financé par un consortium d'entreprises privées dont Orange, Vodafone, China Mobile ou encore Meta, la maison mère de Facebook. Au total, le câble Tout Africa devrait permettre de participer à la connectivité de 3 milliards de personnes dans le monde, soit 38% de la population mondiale. Un projet pharaonique sur lequel nous nous quittons aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce sujet un peu hors série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous et à très vite sur Looking For. Ciao.